Je m'appelle Soulova Madi Keïta, je suis paysan, je suis de la région de Khaï, Akita. Je suis secrétaire à l'information et à la communication de l'association des organisations professionnelles paysannes de Mali. Je suis ici aujourd'hui à l'invitation d'Oxfam, dans le cadre de la préparation de la rencontre de l'ONU sur le changement climatique à Copenhague. Je suis tout juste venu pour apporter mon témoignage des paysans, les constats que nous avons faits chez nous sur place. Bien que ce ne soit pas d'une manière exhaustive, nous avons témoigné, et grâce à Oxfam, je suis en Europe aujourd'hui, où j'ai pu rencontrer plusieurs journalistes, où j'ai pu intervenir devant plusieurs personnes, afin de témoigner des difficultés que nous vivons aujourd'hui chez nous, à cause du changement climatique. En fait, comme je suis paysan, ce qui nous préoccupe le plus, c'est que c'est ce qui touche notre activité principale, qui est l'agriculture. Et nous avons une agriculture qui dépend essentiellement de la pluie. Tantôt, il n'y a pas assez de pluie, donc les cultures sèches, ou alors il y a trop de pluie, et c'est des inondations, mais toujours est-il que le rendement n'est jamais là. Et donc, le climat s'est complètement dégradé. La pluie ne vient plus à temps. Il y a eu un décalage d'à peu près un mois, et nous sèmons avec un mois de retard. Et les pluies ne se prolongent pas pour autant. Donc, ça veut dire qu'il y a pratiquement une diminution d'un mois sur la durée des pluies, et au Mali maintenant. Les conséquences sont importantes, parce que si les pluies ne se prolongent pas jusqu'en fin septembre, octobre, les maïs n'arrivent pas à maturité, ou bien le maïs n'arrivent pas à maturité, donc les rendements diminuent fortement. On est obligé de changer les habitudes agricoles, et on n'arrive plus à sèmer quand on sèmet auparavant. On est obligé de changer les habitudes culturelles. Je demande aux décideurs du Nord de ne pas se cantonner à nous dire des chiffres astronomiques, des chiffres qui certainement ne peuvent pas venir maintenant, parce que j'ai senti que les gens ne sont pas encore d'accord sur la manière de la mobilisation de ces ressources. Et alors qu'aujourd'hui, nous nous vivons en ces effets, il faudrait faire en sorte qu'au lieu d'attendre de mobiliser tout ce qui doit être fait, de faire juste ce que l'on peut faire aujourd'hui, afin que nous, on puisse démarrer avec ce qu'on a sous la main. Parce qu'avec peu de choses, nous ne pouvons faire beaucoup de choses chez nous. Et au lieu de continuer à nous remplir l'oreille de mien, il vaut plutôt faire en sorte qu'on ait un peu sur la langue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.